Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours un peu plus haut, un pas plus loin, cherchant les profondeurs et sa présence. C'est trop bien, wow, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ce moment. Nous avons fêté hier Yom Kippour, le jour de la grande repentance. Fêté, on a marqué ce temps. Aujourd'hui, nous fêtons la fin du jeûne, le vrai breakfast, comme on dit en anglais. Seigneur, vraiment tout ce que tu as fait dans nos vies, il est hors de question à redonner ce terrain au diable, de redonner place à la chair. Donc Seigneur, je te demande vraiment d'utiliser ce moment d'enseignement et d'exhortation pour solidifier les gains que nous avons déjà acquis, les victoires qu'on a déjà emportées pour que ces choses soient ancrées dans nos vies, une fois pour toutes. Alléluia. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Et tout le monde dit Amen. Combien de fois on a regardé le verset 14 lorsque Paul dit « Je cours vers le but » pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme je vous ai expliqué déjà quelques fois que le mot « dioko » est traduit ici « courir », qui veut dire poursuivre de tout son cœur, son relâche, comme si quelqu'un court devant toi, il tient dans sa main ta destinée et toi, il faut que tu coures pour le rattraper. Oui, j'ai laissé penser que peut-être c'est le diable qui a volé notre destinée et il faut le rattraper, le tabasser pour reprendre de force notre destinée. Mais j'aimerais juste faire une petite correction parce que je ne crois pas que le diable n'a jamais accès à notre destinée. C'est plutôt le diable qui nous poursuit pour nous ralentir. C'est vrai, c'est le voleur. Mais il ne peut pas voler de Dieu, il peut voler de toi et de moi, mais il ne peut pas voler de Dieu. C'est Dieu qui a ma destinée. Ma destinée est cachée en Jésus. Et le diable a déjà fait avec Jésus une fois. Et il a bien perdu. Ben, il n'oserait pas l'essayer à nouveau. Ok, il fut un temps, bien avant que nous soyons là, qu'il a essayé de faire une rébellion contre le tronc de Dieu et Dieu l'a jeté par terre. Ensuite, Dieu, il est venu par terre pour lui donner encore un autre coup. Et le troisième coup sera après le grand jugement lorsque Dieu le jette dans le lac de feu pour l'éternité. Il va souffrir trois coups. Un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Esprit. Alléluia. Et il le sait. Et il est entre coup deux et coup trois. Moi, je crois que c'est Dieu qui court avec ma destinée. Et je sais que pour nous, on est tellement habitués au Mac Drive, micro-ondes, et on pense que Dieu, il nous offre aussi une espèce de destinée Mac Drive. On juste passe par la fenêtre et on dit, « Ah, je prendrai, voilà, un coca pastoral. Je prendrai les fruits d'évangélistes et puis, voilà, Big Mac prophétique. Merci. » Et mets ça sur la facture du pasteur Robert. Ah, c'est cool. Mais ça ne marche pas comme ça. Comme j'ai toujours dit, Dieu donne sa miséricorde à tout ce qu'il lui demande. Mais la destinée est réservée pour ceux qui le cherchent de tout son cœur. Chaque année, quand on fait le jeûne de Daniel, je sais qu'on n'a pas une participation à 100%. Je le sais. Je ne m'inquiète pas pour ça. Pour moi, moi et ma maison, nous servirons l'éternel, point barre. Ce que tu fais avec ta vie, voilà. Je suis responsable pour ce que je vous donne. Mais je ne suis pas responsable pour ce que vous faites avec. Ça, c'est entre toi et Dieu. Je ne suis pas propriétaire de ton obéissance. Ou manque d'obéissance. Si tu n'entends pas Dieu dire, fais le jeûne. Je ne suis pas responsable pour ça. OK. Tout ce que je vous demande, c'est de bien ouvrir les yeux. Et regarder autour de vous. Y a-t-il du fruit? Le fruit de ce jeûne. Franchement, seul un aveugle ne verra pas le fruit. Seul un cœur endurci, déjà ancré dans sa position. Voilà, moi. Et on a eu ça dans l'Église. On a eu ça. Des gens qui disaient, non, le jeûne Daniel, ce n'est pas du Seigneur. Et nous, on ne le fait pas parce que ce n'est pas de Dieu. Je dis, sois béni. Ils ne sont plus là. Ce n'est pas moi qui les ai mis dehors. C'est Dieu qui les a enlevés pour les mettre ailleurs. Là, ils ne seront pas confrontés à marcher dans l'esprit de division. Tout ce que je dis par ça, ce n'est pas une menace. C'est juste simplement pour vous dire, ouvrir les yeux. Parce que, voici comment marche la grâce de Dieu. Si tu dis, waouh, mais quand même, l'Église n'est pas la même. Je suis venu à la fin août, et là, je viens à la fin septembre, début octobre. Et ce n'est pas la même Église. Si dans ton cœur, tu dis, waouh, Seigneur, j'ai raté une occasion. Tu sais, Dieu, il ouvre les portes de sa grâce. Pour que toi, tu puisses bénéficier du fruit qu'a gagné tous les autres. C'est ça ce qui est magnifique dans la grâce de Dieu. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de rejet pour ceux qui ont refusé de le faire. Si on s'humilie devant Dieu et on dit, mais pour X raisons que ce soit, et je ne veux même pas connaître les raisons. Ça, c'est entre toi et Dieu. Amen. Mais si le cœur dit, Dieu, j'ai peut-être raté un coup. Parce que là, je regarde, l'Église n'est pas pareil. Le niveau de ta présence est nettement supérieur qu'avant. Désolé, Seigneur, j'aurais dû le faire. Ou, s'il te plaît, Seigneur, l'année prochaine, compte sur moi, je le ferai. Et là, tu entres tout de suite. Dans la récompense du travail qu'ont fait tous les autres. Et là, on t'accueille. Bras grands ouverts. Amen. Il n'y aura jamais un regard. Mais nous, on est supérieur aux faibles qui ne l'ont fait pas. Ah, pas du tout. Parce que si tu as cette attitude, tu perds tout de suite les bénéfices du jeûne. Amen. Parce qu'on ne fait pas le jeûne pour impressionner les autres. On le fait. Et on ne le fait pas même pour impressionner le Seigneur. On le fait pour créer une atmosphère pour que Dieu puisse accélérer l'œuvre de sa grâce. Et c'est ça ce qu'il a fait. C'est ça ce qu'il a fait. Mais si le cœur s'endurcit encore davantage, et tu dis, mais bon, je ne sais pas pourquoi je suis même là, je ne comprends rien. Ce jeûne, c'est la chair, c'est du diable. Peut-être pas jusqu'à ce point-là. Mais tu dis, mais quoi qu'il en soit, moi et ma maison, nous ne le ferons pas. Là, tu t'exclus de tout bénéfice. Et tu t'éloignes davantage de ce que Dieu fait ici. Tu te sépares toi-même. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a une porte ouverte. Mais cette porte ne restera pas ouverte indéfinitivement. Définitivement. Indéfiniment. J'arrive. Merci pour l'interprétation des langues. OK. Mais la porte est ouverte maintenant. Il ne faut pas hésiter. Tu dis, voilà. Au moins l'année prochaine, Seigneur, compte sur moi. Septembre 10 jusqu'au 10 septembre ou 30 septembre, je crois. C'est la proposition. Ce n'est pas encore confirmé. On a quelques mois pour décider les dates précises. quand il parle de la vocation céleste. Le mot en grec, c'est « anoclésis ». « Anoclésis ». « Anoclésis » qui veut dire « en haut » ou « élevé ». « En haut » ou « élevé ». « Ecclésis » veut dire tout simplement « une invitation » ou « un appel ». Sous-entendu, un appel divin. Donc, c'est un « haut » ou « un appel » ou « un appel » qui vient d'en haut. Ce n'est pas un appel de l'homme, c'est un appel de Dieu. Et Paul, il parle de poursuivre cet appel. non une reconnaissance parmi les hommes même pas pour suivre un ministère mais pour suivre quelque chose qui vient d'en haut et c'est quoi cet appel vous savez c'est l'appel que nous partageons tous c'est très simple, il s'agit de deux choses première chose, connaître Dieu deuxième chose faire connaître Dieu grande révélation Robert ça me bouleverse, je n'ai jamais pensé à ça franchement parfois j'ai l'impression on rend tellement compliquée la vie tellement compliquée la vie chrétienne notre vraie vocation mes amis consiste de deux choses la vraie vocation céleste n'est pas suis-je un pasteur ou suis-je un prophète faisons des tests allons au séminaire faisons une conférence faire une école pour que je sache si je suis un pasteur ou un prophète franchement peu importe l'importance c'est connaître Dieu et le faire connaître aux autres c'est tout c'est tout c'est extraordinaire Amen il dirait Bénédicte le vrai travail à la fierté sur joie n'est pas gagner des âmes louer un bâtiment et faire tous les paperins tout l'extérieur de ce qui constitue une église non c'est juste connaître Dieu le faire connaître aux autres maintenant quand on parle de connaître Dieu c'est pas connaître Dieu dans un sens gréco-romain le mot en hébreu c'est le mot Yada Yada Y-A-D-A Yada c'est Yada Dieu et le premier mot la première fois que le mot Yada apparaît dans la Bible c'est en Genèse chapitre 3 je crois oui 2 non 2 qui a dit 2 je pense pas si donne moi le verset en chapitre 2 mais je sais que c'est en chapitre 3 où la Bible dit que Adam a connu Ève et elle a enfanté Cain donc le mot Yada n'est pas une connaissance intellectuelle n'est pas une connaissance philosophique c'est une connaissance qui vient par une rencontre intime combien vous connaissez le président de la République autant de monde quand vous n'avez pas lu les journaux il s'appelle comment le président de la République vous le connaissez si tu pars en Chine et je sais pas pourquoi je l'ai fixé sur la Chine si vous partez en Chine peut-être c'est prophétique ou patatique je sais pas si vous partez en Chine et quelqu'un vous demande ah vous êtes français vous connaissez qui est le président de la France qu'est-ce que vous allez répondre ? bah oui Macron vous le connaissez mais si je dis Robert est-ce que tu as connu ta femme ça je peux vous dire sans aller dans les détails mais je la connais d'une manière que vous ne connaissez pas et vous ne connaîtrez jamais Amen et encore une fois pas de détails c'est juste pour vous dire que nous avons un niveau d'intimité qui qui reflète vraiment le sens du mot Yada parce que je n'ai pas acheté un livre pour lire sur la vie de Catherine je suis entré dans une alliance avec elle et uniquement l'alliance a ouvert une intimité physique émotionnelle psychologique un véritable partage de vie grâce à une alliance si tu n'as pas une alliance avec quelqu'un ce niveau d'intimité est verboden ça sent toujours mieux en allemand je ne sais pas pourquoi verboden ok et j'aime tous les allemands alléluia amen ma belle-mère elle est allemande donc mais grâce à cette alliance j'entre dans le Yada avec ma femme et dans le Yada il y a une beauté il y a une vulnérabilité qu'on n'a nulle part ailleurs dans la vie et c'est pour ça que la Bible dit que l'alliance du mariage est à être honorée par tous les hommes pas que les chrétiens même les non-chrétiens doivent honorer l'alliance du mariage à cause de ce niveau de Yada avec Dieu le Père il y a de telles profondeurs dans le Yada mes amis et vous savez qu'est-ce que ça ça donnerait dans mon mariage si j'étais le seul à poursuivre ma femme mais elle ne elle ne me poursuivait pas qu'est-ce que ça donnerait fatigue frustration il n'y a pas beaucoup de réponses là ce matin est-ce que ça veut dire que vous êtes frustré dans vos couples j'espère que ce n'est pas ça mais c'est juste que si c'est une poursuite à sens unique ça se fatigue Amen on dirait il faut aller voir un conseiller conjugal parce que là c'est pas normal ça vous êtes d'accord il faut que la poursuite soit partagée là je vais vous donner je vais vous dire quelque chose qui est peut-être le plus important de toute ta vie chrétienne la vraie poursuite qui compte en tant que chrétien n'est pas ta poursuite de Dieu mais sa poursuite de toi le plus important n'est pas de savoir que tu aimes Dieu mais que tu es aimé par Dieu quand tu commences à percevoir à quel point il te poursuit jour et nuit sans relâche ça t'inspire à le poursuivre encore davantage Amen donc dans le Yada c'est un chemin à double sens mes amis Hallelujah et c'est ça ce que j'aimerais que tu retiennes de ce temps de jeûne et prière que tu as mis de côté un temps particulier tu t'es privé de certains plaisirs dans la vie pour donner plus de temps à chercher Dieu et quelle était la réponse il t'a cherché davantage aussi ça veut dire il a vu que ton intensité a augmenté la vitesse a augmenté donc la sienne aussi il a augmenté son intensité envers toi il a augmenté sa vitesse envers toi j'aimerais simplement vous dire il n'y a aucune relâche on n'est pas obligé d'arrêter on n'est pas obligé de ralentir de dire mais ouf alors heureusement là c'est fini maintenant je peux revenir à mes anciennes habitudes manger comme un chien bavé de tous les délices du monde et boiter toute la semaine pour que l'église me relève le dimanche matin parce que là ça me manque le monde j'espère que c'est pas ça mes amis amen j'espère qu'il y a quelque chose au fond du coeur qui te dit mais c'était si bien j'ai pas envie de retourner aux anciennes choses même si je faisais des choses qui n'étaient pas forcément du péché mais des choses qui me volaient cette joie est-ce que vous voyez ce que je veux dire tout dans la vie n'est pas une question de péché ou sans péché parfois c'est vraiment une question d'excellence un pas plus loin ce que vous voyez c'est juste un pas un peu plus loin si Jésus dit quand quelqu'un te demande de faire un mile avec lui fais deux mais si c'est vrai pour un humain et Dieu te demande ben veux-tu donner cinq minutes wow parce que c'est toi qui demande mais top chrono attention le compteur marche quatre cinquante-sept quatre cinquante-suit quatre cinquante-neuf cinq minutes d'accord fini vraiment wow est-ce que vous me suivez frère et soeur quelle est cette attitude à la fin du jeûne où est-ce qu'on va aller avec ce que Dieu a fait dans nos cœurs au bout de ces trois semaines est-ce qu'on va poursuivre à nos clésis est-ce qu'on va vraiment poursuivre cette cette chose qui vient d'en haut j'aime bien ce qu'il dit dans le verset 15 que nous n'avons jamais cité pendant le temps de jeûne mais on va finir avec le verset 15 et on va aller dans le temps de jeûne de jeûne sainte scène sainte scène verset 15 nous tous donc qui sommes merci tous nous tous donc qui sommes parfaits ou mûrs ou dans la maturité ayant cette même pensée waouh on parle de l'unité toute l'église au moins ceux qui sont mûrs vous avez tous la même pensée qui était quoi de poursuivre cet appel qui vient d'en haut voilà regardez ça ça me fait trop drôle la subtilité avec l'apôtre Paul je sais que parfois les gens pensent que je suis assez diplomate mais Paul là pour une fois il joue vraiment la diplomatie et si vous êtes en quelques points dans notre vie Dieu éclaira aussi là dessus ah ça j'aime trop déjà il veut dire que si tu n'as pas la même idée déjà tu n'es pas mûr tu vois la subtilité voilà nous qui sommes mûrs nous avons tous la même idée mais si toi tu n'as pas la même idée Dieu va vous éclairer tu vois toi tu n'es pas mûr nous nous sommes mûrs toi non parce que tu n'as pas la même idée que nous tu vois il est subtil au moins ici ailleurs il n'est pas toujours subtil Paul mais là il joue la carte de la subtilité mais là il dit il rajoute j'aime bien cette phrase il rajoute Dieu non 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 15 revenez merci Dieu vous éclairera aussi c'est-à-dire quoi le mot éclaira veut dire enlever la couverture tu vois la subtilité non seulement est-ce qu'il dit tu n'es pas très mûr il dit tu es aussi aveugle tu ne vois pas nous on est mûr on a cette idée et tous ceux dans l'église qui sont mûrs nous avons tous la même idée mais toi si tu n'as pas la même idée tu n'es pas mûr et tu es aveugle il le dit sans le dire Dieu on lèvera la couverture et j'arrive à ce point final de ce jeune quoi faire quand on est face à quelqu'un qui est toujours dans l'aveuglement quoi faire avec quelqu'un qui est toujours dans l'aveuglement tu dis frère voici la volonté de Dieu moi je ne vois pas ça wow ok ben voici ce que dit la parole de Dieu oh ça c'est ton interprétation mais ce n'est pas la mienne ok ben regardons le fruit quand même ça fait des années depuis qu'on marche de cette manière là regarde comment Dieu bénit etc ben ouais mais bon toi tu inventes tout ça mais moi je crois autrement quoi faire tu es honnêtement s'il y a une chose qui m'intrigue depuis un certain temps c'est comment quelqu'un peut être absolument persuadé il est dans la volonté de Dieu quand il ne l'est pas tu le vois tu le constates tu lui montres le fruit de son désobéissance mais il reste aveugle pour moi il y a deux sources d'aveuglement il y a deux sources rapidement la première source est plus facile à traiter que la deuxième la première source c'est l'ignorance voilà l'ignorance l'ignorance peut être due à plusieurs facteurs soit il n'a pas eu une éducation il ne sait pas ce que dit la part de Dieu véritablement soit ou peut-être même il a eu une éducation qui était au contraire de ce que la Bible dit et quand même ça pose une barrière à surmonter une barrière de fausses doctrines de faux enseignements etc c'est à dire que ce n'est pas vraiment un problème de coeur c'est plus un problème de l'intellect c'est une source humaine et ça mes amis ça c'est plutôt facile à gérer tu bénis la personne tu restes dans la paix et tu tu laisses tout simplement ta lumière briller quand on est dans la vérité on n'a pas besoin de convaincre les autres on a juste besoin de vivre la vérité et ceux qui ont les yeux ils verront et ceux qui sont aveugles tu ne vas pas les gagner avec des arguments de toute manière hello la deuxième source de l'aveuglement est nettement plus difficile et ça pose des problèmes la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 je crois 2 Corinthiens 4 4 il y a certains 4 4 qui sont super mais d'autres pas trop bien le dieu de ce monde a rendu aveugles les gens c'est à dire que la deuxième source d'aveuglement c'est une source démoniaque il y a un esprit d'aveuglement et le danger c'est lorsque quelqu'un ouvre son coeur à un esprit d'aveuglement et là il ne voit plus les yeux sont sont bandés on dit bandés bandés voilés ça veut dire que le diable est venu avec un esprit de séduction de mensonge il a mis comme une espèce de masque sur les yeux et on ne voit plus on est vraiment rendu aveugle et là tu peux crier 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 vivre ta vie amener du fruit mais si le dieu de ce monde a aveuglé la personne tu ne peux rien faire mais rien c'est fini seul une intervention une intervention divine où Dieu brise cette couverture des yeux et souvent dans le brisement la personne passe aussi par un brisement pour moi il y a certaines choses dans la vie qui peuvent déclencher ce genre d'activité démoniaque la peur et l'orgueil la peur et l'orgueil c'est vraiment des sentiments cousins ils marchent souvent ensemble peur et orgueil qui ouvrent une activité démoniaque chez quelqu'un je l'ai même vu chez les chrétiens je l'ai vu même chez les chrétiens ceux et celles qui ont un véritable amour pour Dieu mais par la peur ou par l'orgueil ils ont une vers une porte dans l'âme pour que le diable vienne et les rendre aveugles et ils ne voient plus et là tu peux toquer 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 autant que tu veux sur la porte ils ne voient pas le mieux c'est dire je te bénis au nom de Jésus et je prie pour toi mais de loin parce que le seul salut c'est ce brisement la Bible dit il est mieux de se jeter sur le roc de la parole pour se briser que de marcher dans l'orgueil et que la marteau de la vérité te tombe dessus pour t'écraser mais parfois l'écrasement vient et c'est la miséricorde de Dieu parce que Dieu veut sauver l'âme même Paul à l'église il a dit j'ai décidé de livrer tel et tel homme dont le péché à Satan pour la destruction de sa chair afin que son âme soit sauvée on ne le souhaite pas c'est pas un jugement on ne lance pas la vendication du Seigneur les uns sur les autres on prie pour le salut des âmes mais il n'y a que deux chemins il y a le chemin de l'humilité ou le chemin du brisement vaut mieux qu'on parvienne au salut mes amis amen c'est plus facile par le chemin de l'humilité mais si on choisit d'endurcir le coeur bah Dieu va nous mettre sur le chemin du brisement oui merci il est bien temps mais c'est bon ok levez-vous s'il vous plaît en prenant de la scène ce matin je vous encourage vivement où que vous soyez dans votre froid ce matin même si vous avez fait le jean Daniel avec grand fanfare et des expériences fortes des yadas dans le Seigneur où que vous soyez aujourd'hui peut-être vous avez dit je me mets de côté je vais juste observer je ne vais pas vraiment participer demande à Dieu Seigneur s'il y a quelques aveuglements en moi je choisis le chemin de l'humilité pour éviter le chemin du brisement mais même si tu es obligé de me briser brise-moi parce que je ne veux pas que mon âme soit perdue Amen vous êtes là avec moi Alléluia Amen parce que mes amis perdre ce don précieux en Jésus pourquoi il vaut mieux le chemin du brisement que de perdre tout Amen juste mets ta main sur ton coeur s'il te plaît encore une fois Seigneur on est tellement reconnaissant pour cette grâce que tu nous as fait vivre pendant ces trois semaines il y a parmi nous ceux qui vont rester pour le deuxième culte pour nous on va rendre le jeûne vers 15h cet après-midi pour d'autres ils vont courir vers je ne sais pas où pour manger ce cote de boeuf le plus rapidement possible peut-être pour d'autres ils vont prolonger ce temps de jeûne parce que cela fait tellement de bien quoi qu'il en soit nous te demandons une chose avant qu'on clôture ce temps de jeûne c'est que tu sondes nos coeurs et s'il y a quelques aveuglements que ce soit je ne sais pas pas que pour moi c'est peut-être la chose qui est vraiment la plus importante dans l'oeuvre de grâce que tu as opérée dans ma vie pendant ce temps de jeûne c'est que tu m'as libéré de certaines on va dire points noirs là où je ne voyais pas clair là où j'étais aveugle j'étais dans un aveuglement mais tu m'as libéré et je suis tellement reconnaissant mais si moi j'étais dans certains endroits de ma vie dans l'aveuglement je me demande pour mes frères et soeurs à tel point que si mon aveuglement a eu un effet négatif dans la couverture spirituelle de l'église je me repends devant toi et devant mes frères et soeurs et je demande vraiment que tu libères maintenant l'esprit de révélation l'esprit de singesse l'esprit de discernement non dans une méfiance des uns des autres mais dans une confiance que tu exposes ce qui est mauvais afin que nous nous changions pour être plus semblables à Jésus Seigneur je déclare que tout esprit de toute emprise d'aveuglement est brisé dans l'église du bon berger brisé dans ma vie dans la vie des anciens dans la vie des membres du conseil spirituel chez tous les responsables dans l'église c'était aveuglement est brisé désormais par le non-puissant de Jésus et maintenant Seigneur Dieu je vois c'était juste une image j'ai vu ma femme parfois quand elle avait maquillé les yeux elle prenait des tissus de démaquillage pour enlever tout ce qui était autour des yeux et je voyais comme si Dieu venait avec une bombe pour essuyer nos yeux tu sais parfois quand tu te réveilles au matin et s'il y a eu de la poussière dans l'air pendant la nuit tu as comme un peu de trucs dans les yeux comme des grains de poussière c'était comme si Dieu était en train de juste essuyer les yeux Alléluia Seigneur c'est toi qui as proclamé la vue aux aveugles et tu proclames maintenant la vue à chacun de mes frères et soeurs ici présents ceux qui regardent par internet tu es en train maintenant d'essuyer les yeux juste laisse Dieu le faire maintenant si tu sais que tu es aveugle dans un domaine dans ta vie remets ça devant le Seigneur maintenant si Dieu a exposé un aveuglement quel que ce soit mais remets ça devant le Seigneur maintenant avant de venir à sa table Alléluia on a vraiment dépassé le temps par 20 minutes ce matin mais quand même je ne peux pas vous laisser partir sans vous donner accès à la table du Seigneur je vais demander aux membres du conseil spirituel tous les membres du conseil spirituel s'il vous plaît il y a trois tables il y en a deux sur le devant il y en a une au fond de la salle pour ne pas trop encombrer la porte de sortie si vous êtes dans la partie de la salle de culte au moins jusqu'à la moitié peut-être même trois quarts dérangez approchez-vous pour ne pas trop bloquer la porte derrière il y a les trois tables on va lancer ce chant il faut savoir qu'on commence le deuxième culte dans 20 minutes désolé j'ai vraiment pris un peu de temps ce matin mais vraiment quand tu te sens que tu es prêt à venir à la table viens ok et on va juste prier pour les éléments Père nous te remercions pour ce corps qui t'es brisé pour nous Jésus tu étais frappé et battu humilié devant le monde que tu as créé devant le monde pour lequel tu es venu sauver Jésus merci pour tout ce que tu as enduré pour nous pour nous sauver pour que nous puissions yada Dieu Seigneur nous bénissons ce pain au corps de Christ et tous ceux qui en mangent dignement au nom de Jésus Seigneur nous te remercions pour cette coupe aussi l'échange divin sur la croix de Calvaire que tu as versé de ton sang précieux le sang qui nous pardonne le sang qui nous libère le sang qui nous délivre de tout le mal de tous nos péchés et de toutes les conséquences et de toute la puissance du péché nous bénissons cette coupe aujourd'hui Seigneur et tous ceux qui en boivent au nom de Jésus Amen Voici comment ça va marcher on va commencer un chant quand tu te sens prêt viens prendre un peu de pain un gobelet écarte-toi légèrement de la table pour que d'autres puissent l'accéder et puis quand tu as un peu ton cul personnel avec Dieu pourquoi pas prendre deux morceaux de pain et après avoir mangé un morceau et que tu as bu de ton gobelet partage le pain avec quelqu'un d'autre juste pour le bénir juste dire voilà ça représente ma vie que je partage avec toi pour la gloire de Jésus Alléluia et puis on va essayer clôturer dans 20 minutes pour commencer le deuxième culte Alléluia si tu as besoin de parler ou prier avec un responsable ils sont là pour vous accueillir et prier avec vous auprès de la table du Seigneur frères et sœurs je prie que Dieu fait briller ta face sur chacun de vous qui lève son regard sur toi qui t'accorde sa paix et sa grâce tous les jours toute la journée au nom de Yeshua qui est au-dessus de tous les autres noms soyez bénis Alléluia c'est la fin de cette période soyez vraiment bénis et soyez une bénédiction à quelqu'un d'autre la table est ouverte Amen Allons un peu Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501